Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Considérant que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en cas de faute disciplinaire des juges, est saisi entre autres par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Considérant que, s'agissant des faits infractionnels reprochés aux magistrats du ministère public, dans ou hors l'exercice de leur fonction, l'action publique est engagée conformément aux dispositions du Code d'institution criminelle en 16 articles 78 et suivant, sans préjudice d'une procédure disciplinaire. Considérant que le fait par le commissaire du gouvernement de se déclarer péremptoirement candidat aux prochaines législatives, utilisant ainsi son parquet comme tremplin, 1. Constitue une entrave au bon fonctionnement de la justice et un manquement à la neutralité technique de son état de magistrat. Considérant que l'effet imputé au magistrat du parquet et au juge des sièges, si après indiqué, 1. Le commissaire du gouvernement d'accueil, M. Maitlitan Isarac, 2. Le substitut Jackson-Jacquet, actuellement transféré au parquet d'Ecailles, 3. Le substitut Frasine-Numa, 5. Le substitut Denis-Joseph, 6. Le substitut Adrien-Examard, 6. Le juge d'instruction, Pierre Grigouard Toussaint. constitue des actes de corruption, des fautes disciplinaires et des fautes professionnelles graves. La Commission, après délibération, recommande à l'Assemblée des députés d'adopter les recommandations suivantes. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique doit, petit a, faire application de l'article 64 de la loi portant statut de la magistrature en prenant pour toutes fautes disciplinaires et professionnelles graves, mentionnées plus haut, des sanctions appropriées contre les magistrats précités afin d'épurer le parquet d'Aquin et celui d'Ecailles en ce qui concerne le substitut Jackson-Jacquet pour manquement à la loi, à l'honneur et au devoir de leur État. b, faire application des articles 378 et suivant du Code d'instruction criminel pour que l'action publique soit engagée contre les magistrats du parquet s'ils suscitent contre qui il existe de graves présomptions de corruption. Saisir le CSPJ sur les faits de corruption imputés au juge de siège et au juge d'instruction épinglé lequel conseil est appelé à exercer le pouvoir disciplinaire sur les juges dans les conditions établies par la loi. D, renforcer le commissariat d'Aquin et le sous-commissariat de Torbec en termes d'effectifs et de ressources matérielles. Pour rétablir la confiance entre les différents acteurs de l'appareil judiciaire et les justiciables de la juridiction d'Aquin et pour y prévenir la répétition des cas de crimes et de graves violences, le ministre de la Justice doit agir avec célérité. Cette perspective, la convocation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique accompagnée du directeur général de la Police nationale d'Haïti s'avère donc nécessaire. Suivent les signatures député Joseph Manessoui, président, député Jacob Lattoutu, vice-président, député Fritz Chéry, secrétaire rapporteur, député Pierre Féquier-Julien, membre, député Hermano Exynon, membre, député Jovenel Lui, membre. Chers prolettes de l'Assemblée, je vous demande de bien vouloir sanctionner le dit rapport par un vote favorable afin que celui-ci puisse produire ses effets escomptés. Honorable président, je vous demande de bien vouloir nous donner acte de la lecture du dit rapport. Merci. Merci, honorable président de la commission spéciale d'enquête. Acte, vous êtes accordé. Donc, je rappelle aux honorables députés que les rapports de commission spéciale d'enquête selon les règlements intérieurs doivent uniquement être transmis à qui de doit. et ce rapport va être, on peut toujours débattre de ce qui a été lu, mais le rapport, ce rapport accable, ce rapport extrêmement grave par rapport à la gouvernance de ce pays en matière de justice. Donc, le rapport traduit une réalité inacceptable et le ministre de la justice sera saisi immédiatement par cette affaire et le premier ministre également recevra une copie du dit rapport et le rapport sera également transmis au président de la République. Donc, je demande au collègue Gouillère de donner lecture de l'article 211 du règlement intérieur. Merci. On peut toujours débattre, mais ça ne veut pas dire qu'on va et terminer sur un vote. Merci. Article 211 du règlement intérieur de la Chambre des députés. Les rapports établis par la commission d'enquête sont remis au président de la Chambre des députés qu'il est transmis aux besoins au président de la République. Le premier ministre est informé de cette transmission. Donc, merci. La transmission sera faite. Merci au commissaire. Et pour mes secrétaires, si la commission doit assumer justice... La tic est claire, la tic est claire, mais quand même, on peut toujours permettre aux députés d'Aquin de faire une intervention, mais ce sera au point 8 sur l'intérêt général. Donc, sans problème, aux intérêts généraux, vous pouvez avancer. Point 8 de l'ordre du jour. Point 8 de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Certains points de doigt. Merci. Intérêt général. Question d'intérêt général. Et sur ce, la parole est accordée aux députés bossés. Je rappelle aux députés de Mio Baler qu'il doit lire les règlements intérieurs de la Chambre. Merci. Ça peut toujours se faire dans l'intérêt général, pas dans le rapport. Allez-y. Merci, monsieur le président. M'a profité de l'intervention, monsieur le président, si vous permettez moi, pour moi, à féliciter le commissaire pour le travail que j'ai réalisé dans mon temps record. Parce que tant qu'il est reparti à le commissaire pour faire le travail, c'était trois jours. De lundi à jeudi. et en plus, au moment de la formation de la commission spéciale d'enquête sous grave crime qui commette il n'était pas question d'intégrer, d'ajouter Tombeck. C'était au moment de la séance que la question de Tombeck a été posée. Et en fin de séance, la question de Tombeck l'a été ajoutée justement à travers la commission d'enquête spéciale créée sous un crime qui a passé dans la quête ou sous le dysfonctionnement du appareil judiciaire. Féliciter le commissaire qui fait un travail extraordinaire et qui n'est pas inquiété du tout dans un contexte dans l'ambiance d'insécurité généralisée dans le commune qui n'est pas hésité un second pour être volontaire et pour la plupart d'entre eux pour être participé dans un travail ça. C'est un travail extraordinaire mais le président comme il s'agit d'une question d'intérêt général c'est pas un débat sous le rapport les mêmes en particulier mais ça n'empêche que je dois dire très clairement pour une raison très simple que je vais expliquer que je dois dire satisfaction pas totale mais qui part de ressort de la commission parce que tant monsieur le président il était relativement court parce que en fait dans ma lettre de saisine la question agraire la question terrienne ou insécurité qui gagne foncière qui gagne en Akin l'été question de ça mais malheureusement mouen konen l'île que le commissaire n'est pas de temps compte tenu de l'urgence qui t'est gagne sous crime qui t'a passé dans mouvement sa Akin yote a donné ma tête sur tout le temps justement pour enquêter sous crime sa parce que président question sa l'if fondamental mouen croyez que m'a profité d'intervention mouen pou mouen mander vraiment très sérieusement au bureau au président du bureau de penser très sérieusement à une commission vraiment spéciale sous question sa yo sous spoliate yo qui justement gagne de support de appareils justissants pour persécuter de pauvres citoyens non communes sous affaires tels qui gagne par exemple président nous gagne un quantité de monde par exemple fondé blanc nous gagne un ka que nous te justement recommandé à collègue yo malheureusement nous dit l'ankotan pas te fait ou défaut nous gagne un certain pouchon qui ron m'sue le président nan fondé blanc qui gagne un te qui gagne décision de justice m'sue le président nan men li et que commissaire paquet à commissaire gouvernement bal exécutoire pour li bal autorisation pour occuper d'espace de terre la et puis environ une quinzaine de jours plus tard ce même commissaire du gouvernement li bay ou lot mon autorisation pour occuper espace terre la nou gen yon moun ki yon hotel nan ki gen yon ter kote yore le li le bien lo zan di ki gen yon ter gran par an moun risole ki gen an vi an 120 an d'histoire et jol di a m'sue le président yon perse kute yo nan an kommun nan kote yon monte sou tel la paske spoli at sa yo tout se mandatèr ki yon nan republik la m'sue le prezidant de jan ki pa jam frekente men moun couloir ou kote espas l'ekol et pi tout mandatèr de un blan ki genyen environ 80 ane depil mouri yon le li li par ekzamp pou tout moun kaptan de moun la ki kon a kè e ou jwenn de jan ki se mandatèr lili ou blan ek kak mache chèche tè lili nan kou moun akk e kak moun de os ou kou priet e donk c'est des questions vraiment moun moun le président ki préoccupe moi pas kè a kote de misère k pè yale kone kone apel affektive man lili ici à l c'est blanc lili moun 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 président parce que pour ki sa question en jous si s'a intéressé moun le président se l c'est ces dix dernières années ai moun te fend justement sous base bataye sa même président contre l securité ki gane nan commun sr tout an question de n s'a concerné moun yau ya vol l yau moun 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci et je rappelle que le rapport sera transmis à qui de doigt?